42% de première balle pour John, 59% pour Patrick, 4 races pour John, 1 pour Patrick, 5 doubles faux John, 1 Patrick, 9 services gagnants, 15 pour Patrick McEnroe, 12 faux directs, seulement 10 pour Patrick, plus de consistance du côté du cadet, un petit peu plus de brillance du côté de John, mais ça on s'y attendait, ce n'est pas une surprise. John qui scrute l'horizon, il a peut-être pensé que le premier service était un petit peu long. En tout cas, qui aurait pu penser que Patrick McEnroe, qui se faisait battre en qualification au tournoi de Sydney par Fabrice Santoro, pourrait aller en demi-finale de l'Open d'Australie, et quelques trois mois plus tard, aller en finale de celui de Chicago. Et sa course va être bien difficile à arrêter, car elle continue à bien servir, à rester au-dessus de 50%, et surtout à saisir la moindre opportunité pour essayer de mettre la pression sur John. Un des coups les plus difficiles du tennis, une volée haute de revers, il a joué avec un toucher fantastique, et il revient donc à un jeu à deux. John a néanmoins un break d'avance, et commence par un ace. Regardez bien ce coup de Patrick McEnroe, il faut avoir beaucoup beaucoup de solidité d'épaule, et aussi une excellente maîtrise corporelle. Cela prouve toutes les qualités de Patrick, dont le but est de monter dans les 30 premiers mondiaux cette année. John aussi. Il la touche bien, la petite balle jaune. Là, il a pris son temps. Il tentait de doubler son service gagnant, dans cette diagonale des égalités. Bien joué John McEnroe au centre. Un service légèrement slicé, donc qui revenait sur Patrick, qui une nouvelle fois a été pris en défaut dans ses petits pas de dégagement. Les deux hommes d'ailleurs qui n'ont pas la même morphologie. John paraît plus longiligne, bien qu'il soit de 2 kilos plus lourd. Paraît moins pâteau. Deuxième full ace. Pour conclure ce service, facilement gagné. Et John mène 3-1 après avoir perdu la première manche. John McEnroe qui tourne maintenant sur le circuit depuis plus de 12 ans. Moi, je me souviens d'avoir vu gagner le double mix à Roland-Garros avec Marie Castillo, qui officie maintenant pour nos confrères américains. C'était en 78, année où il avait atteint la demi-finale de Wimbledon, alors qu'il n'était pas encore majeur. On savait qu'il allait devenir un des grands de ce monde. Patrick, lui aussi, avait participé au tournoi junior de Roland-Garros. Il avait gagné le double avec Luke Jensen, un ambidextre, qui était capable de servir aussi bien avec la main gauche qu'avec la main droite. Quelques pertes de rythme et de confiance au service du côté de Patrick. Et pour une des premières fois, John s'impose au fond du cours. C'est peut-être les démons de John qui sont en train de déteindre sur Patrick. Il y a quelques problèmes à avoir de la constance mentale à l'heure actuelle. Merci. 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 saison est dure, le circuit également, les blessures se succèdent, on pense notamment à Pizampras, John McEnroe, qui réplique par un full ace, surpuissant, son deuxième à 103 miles per hour, pour multiplier par un 6. Le record à ce niveau-là, d'ailleurs, cet hiver, a été créé par Guy Forger à Bruxelles, je crois qu'il a approché les 210 km heure, qui est une vitesse tout à fait respectable, et sachez qu'au début de ce siècle, Tilden servait déjà à 230. Avant à John McEnroe, l'occasion de faire un double break, qu'il saisit, et McEnroe est en train de s'envoler dans cette deuxième manche, John bien sûr. Patrick McEnroe a remporté le premier set 6-3, John mène 4-1 dans la deuxième manche, il est au service, il a deux breaks d'avance, Patrick qui s'est relâché, on a l'impression qu'il a fait son travail, lors de leur première rencontre, il n'avait pris que trois jeux, là, il a gagné le premier set, alors qu'au contraire, John, lui, veut garder sa suprême, merci, est en train de serrer le jeu, notamment sur son service. Un bien meilleur pourcentage de première balle, là, un ace dans sa diagonale favorite, celle des avantages, un ace slicé de gauche à droite, avec un angle incroyable. Un effet qui est donné avec le poignet, quand il est en extension. Lui est aussi capable de faire une pronation, c'est-à-dire tourner l'avant-bras, de droite à gauche. Beaucoup de variations dans le service de John McEnroe, et aussi beaucoup de puissance. Ça, c'est peut-être nouveau chez John, il a peut-être trouvé l'arme qui va lui permettre de rivaliser avec Landl et Baker. Cette fameuse raquette noire, ce prototique, qui lui a été fabriqué par un ami de Taïwan.